– Vous êtes sur TV5MONDE, la chaîne francophone mondiale. 64 minutes, c'est l'actualité des 5 continents et en français. Dans l'actualité, ce lundi, une nouvelle manifestation pro-occidentale en Ukraine, rassemblement contre le rejet par le pouvoir d'un rapprochement avec l'Union européenne. Ce soir, Bruxelles tend la main à Kiev et dénonce des pressions russes. Moscou renvoie la balle et accuse à son tour les 28 d'exercer un chantage sur l'Ukraine. – La Thaïlande va-t-elle revivre la crise de 2010 ? Des dizaines de milliers d'opposants appellent à la démission de la chef du gouvernement, Yinglou Kshinawatra. À ces dernières heures, les manifestants ont même investi plusieurs ministères. La loi de sécurité spéciale est étendue à tout Bangkok. Et puis rendez-vous est pris le 22 janvier à Genève en Suisse. C'est la date annoncée par les Nations Unies pour la conférence internationale sur la Syrie. Objectif, trouver une issue à la guerre civile. Et ce soir, John Kerry déclare que la voie est ouverte à la formation d'un gouvernement de transition. John Kerry, chef de la diplomatie américaine. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, le Monde en français, le journal francophone mondial. Place à notre grand angle consacré aujourd'hui au bitcoin, une monnaie virtuelle qui fait beaucoup parler. Monnaie du futur ou bulle spéculative. La valeur du bitcoin ne cesse de flamber depuis son lancement il y a maintenant deux ans. Mais qu'est-ce donc cette première monnaie non étatique ? À quoi sert-elle ? Avec nous. Pour en parler, deux grands témoins dans ce 64 minutes. Stanislas Jourdan, merci d'être avec nous. Vous êtes activiste web, vous êtes spécialiste de l'économie collaboratif et vous êtes membre du collectif WeShare. Fabrice Eppelboin, bienvenue à vous également. Vous êtes entrepreneur français, spécialiste des médias sociaux. Vous êtes également enseignant à Sciences Po. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, pour être simple, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, Stanislas Jourdan, c'est à vous que revient cette tâche. Comment définir en quelques mots le bitcoin ? Alors bonsoir. Le bitcoin, en fait, c'est une monnaie électronique, c'est-à-dire une monnaie qui est totalement dématérialisée, qui n'existe pas en tant que billet et pièce, en tout cas pas à l'origine. Et donc c'est une monnaie qui a la particularité d'être gérée sans absolument aucune autorité centrale. Donc c'est une monnaie qui, concrètement, est générée par un logiciel. Vous connaissez peut-être les logiciels peer-to-peer qui permettent de télécharger illégalement, d'ailleurs, en général, certains fichiers. Là, il s'agit d'une monnaie qui est gérée par un logiciel qui est lui aussi en peer-to-peer. C'est-à-dire que chacun peut télécharger ce logiciel et ainsi faire tourner sa machine au service de ce système monétaire, le bitcoin. Alors maintenant que l'on sait ce que c'est, que l'on a un aperçu, Fabrice et Pellegouin, qu'est-ce que l'on peut acheter concrètement avec des bitcoins ? Pour l'instant, pas énormément de choses, mais d'année en année, de plus en plus, typiquement, aux États-Unis, on peut acheter des pizzas, on peut acheter une myriade de petits services, mais soyons honnêtes, pour l'instant, c'est pas prêt d'emplacer l'euro ou le dollar dans le porte-monnaie de la ménagère. Alors ça sert à quoi alors, si c'est pas pour acheter des biens communs de tous les jours ? Pour l'instant, c'est avant tout un espèce de grand test à échelle planétaire. Ça sert évidemment dans certaines places de marché un peu obscures, mais c'est avant tout un grand test, au même titre que l'été, le peer-to-peer à la fin des années 90. Alors on va voir dans quelques instants, vous nous direz comment a été lancé ce fameux bitcoin. C'était donc en 2011, mais d'abord direction Vancouver, où a été installé il y a un mois le premier distributeur de bitcoin. C'est un reportage de notre partenaire Radio-Canada, reportage signé Frédéric Ardoux. Une livraison historique qui changera peut-être le cours de la monnaie conventionnelle. Telle un paquet cadeau, les deux propriétaires de Bitcoiniacs déballent précieusement le premier guichet automatique de bitcoin à être installé dans le monde. Bitcoin, la monnaie virtuelle. Un guichet comme les autres, à ceci près que si vous mettez par exemple 50 dollars pour recevoir la même valeur en bitcoin, vous n'aurez pas l'argent bitcoin en main. Il sera quelque part dans votre portefeuille virtuel, dans votre téléphone intelligent par exemple. C'est une monnaie qui est complètement décentralisée, donc qui n'a pas d'émetteur principal, qui n'a pas de banque centrale, etc. et qui est émise et utilisée sur les postes informatiques de ceux qui désirent bien les utiliser, évidemment. Il n'existe que 21 millions de bitcoins sur le marché et il n'y en aura jamais plus que ça. C'était la volonté en 2009 du créateur japonais de la monnaie, dont le cours varie selon l'offre et la demande. Ce sont les clients du réseau qui forment ensemble le système bitcoin à l'aide d'un programme sécurisé. Pas de frais bancaires, pas d'inflation et aucun intermédiaire. Sourire aux lèvres, Mitchell Demeter explique qu'en janvier dernier, un bitcoin valait environ 10 dollars. Aujourd'hui, c'est presque 200 dollars. Un succès à haut risque, comme tout investissement spéculatif. Récemment, bitcoin a fait la manchette après que le site internet Silk Road ait accepté cette monnaie virtuelle pour des transactions de drogue. Ce scandale maintenant passé, bitcoin continue d'attirer les adeptes. À Vancouver, une vingtaine de commerçants acceptent déjà cet or virtuel. Parmi ceux-ci, Amanda Kristalovitch, une entraîneuse personnelle qui a attiré du nouveau client, adepte du bitcoin. Elle en tire un tout autre avantage. Elle ne paye aucun frais de transaction, comme ce serait le cas avec les cartes de crédit. La valeur totale actuelle des bitcoins est d'un peu plus de 2 milliards de dollars. On est loin d'une solution de rechange prête à rivaliser avec les monnaies conventionnelles. Mais les espoirs de richesse sont très grands parmi les convertis. Frédéric Arnould, Radio-Canada, Vancouver. Alors pourquoi Stanislas Jourdan, pourquoi et comment a été inventé ce bitcoin ? Alors bitcoin, c'est né d'un... Alors officiellement, c'est Sakoshi Nakamoto. C'est un mystérieux japonais qui prétend avoir créé ce logiciel, donc cette monnaie. Alors après, en vrai, il y a plusieurs théories. On pense plutôt que ce serait un groupe d'activistes ou un groupe de développeurs, des gens qui savent développer des logiciels. Donc on ne le sait pas, en fait. Mais ce qu'on peut présumer, c'est que c'est un groupe de développeurs certainement assez libertariens, assez peut-être anarchistes ou des gens un peu radicaux dans leur vision du monde. Alors justement, vous me tendez la perche. À la base, une monnaie non étatique, elle se veut justement libertaire, voire anarchiste, en tout cas pour défendre peut-être les plus faibles, les plus fragiles, les plus pauvres. Sur le papier, c'est plutôt généreux, non ? Oui, en même temps, c'est une vision peut-être un peu superficielle du libertarisme. Mais c'est une monnaie qui a quelques caractéristiques qui sont assez uniques, notamment le fait qu'il y a une masse monétaire fixée d'avance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de planche à billets. Et c'est une monnaie qui ne pourra pas subir les dérives qu'ont connues l'euro, le dollar, où à un moment, une banque centrale manipule la monnaie. Alors 4 euros en 2011, 700 euros aujourd'hui ? Ça, c'est indiscutable. C'est là où il n'y a pas vraiment de rapport avec la veuve, l'orphelin ou les pauvres. Mais par contre, il n'y aura pas de planche à billets. Donc il n'y aura pas un organisme central qui va décider de l'avenir des économies de tout un tas d'utilisateurs, comme c'est le cas pour toutes les monnaies actuellement. Il y a une masse monétaire qui est prévue à l'avance, fixée à l'avance, qui est fixée algorithmiquement, qui ne pourra pas être changée. Et à partir de là, c'est plutôt l'ultralibéralisme, qui est aussi une des dimensions du libertarisme, qui est en effet... Vous êtes d'accord, c'est devenu l'empire, on va dire, plutôt du libéralisme aujourd'hui ? Oui, mais effectivement, je conteste un peu l'idée que ce serait la monnaie de demain qui va un peu sauver le monde face aux dérives des banques centrales et de la crise financière des banques, etc. Dans la mesure où, effectivement, parce que, finalement, le bitcoin, donc ça a été dit dans le documentaire, est limité dans sa quantité de monnaie. Alors, effectivement, d'un côté, ça nous protège des méchants banquiers. De l'autre, ça nous rend esclaves d'un algorithme qui va fixer arbitrairement qu'il y aurait une quantité infinie de bitcoin. Et finalement, certains disent, et je les rejoigne, certains disent que finalement, c'est jamais qu'un étalon hors de nouveau, c'est un retour à l'étalon hors. Au système, on a une rareté définie de la quantité d'argent. Et moi, je pense que c'est une mauvaise idée, puisqu'en fait, il nous faut bien une quantité de monnaie qui soit en adéquation avec l'économie, et ne serait-ce qu'avec la population. C'est-à-dire que si la population évolue, s'il y a de plus en plus d'utilisateurs dans bitcoin, il faudra bien accueillir ces nouveaux utilisateurs. – Alors, vous disiez tout à l'heure, tous les deux, vous parliez des banques centrales. Il y en a une en particulier, non des moindres, qui a réagi. C'est la Fed, la banque centrale américaine, qui salue le bitcoin. Pourquoi, à votre avis ? – Elle le salue d'une manière… C'est-à-dire qu'il y a eu un procès cet été avec un Américain qui avait fait un schéma de Ponzi, comme Bernard Madoff en son temps lors de la crise de 2008. Quelqu'un a arnaqué des gens en promettant des rendements et puis, bien sûr, en fait, il s'est payé avec ce propre argent. Et donc, il y a eu un procès qui, effectivement, donnait à la SEC l'opportunité de dire à ce moment-là, donc le régulateur américain, de dire à ce moment-là que oui, bitcoin était finalement un instrument monétaire, un instrument d'investissement aussi. – La SEC, c'est le gendarme de la Bourse américaine. – Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, ils ont été quelque part mis dans l'obligation de dire quel était le statut de bitcoin. Et donc, effectivement, ils reconnaissent que c'est une valeur de monnaie. Maintenant, leur intérêt, c'est aussi de taxer, de taxer les gens qui possèdent beaucoup de bitcoin. – Alors, on a vu dans le reportage de Radio-Canada cette histoire de trafic de drogue. Un site internet a été démantelé il y a quelques mois et on s'est aperçu que ceux qui s'approvisionnaient payaient en bitcoin. Ce n'est pas très reluisant quand même pour cette nouvelle monnaie virtuelle. – Oui, oui, le bitcoin a cet avantage qu'il est parfaitement anonyme et que les transactions étant faites entre individus plutôt que de passer par des banques, il est totalement sécure pour faire du trafic. Ceci dit, il faut quand même relativiser les choses. La première monnaie mondiale pour faire du trafic de drogue, c'est le dollar. Et c'est les billets de banque et le dollar. Bien, bien, bien avant le bitcoin. Donc, c'est totalement anecdotique, cette utilisation-là du bitcoin, même si c'est… – Ce n'est pas un révélateur du blanchiment qu'elle pourrait engendrer, non ? – Alors, on parle de paradis fiscaux. – Toutes les monnaies qui peuvent être anonymes, c'est-à-dire les billets de banque et le bitcoin, peuvent donner lieu à ce type de trafic, c'est évident. Mais encore une fois, la monnaie utilisée pour le trafic d'armes, aujourd'hui celle de l'art en billets de banque, la monnaie utilisée pour le trafic de drogue ou d'êtres humains, c'est encore… – Sauf que là, il n'y a aucune régulation, comme on dit tout à l'heure, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de… – Si vous achetez des kilos de cocaïne avec des billets de drogue, il n'y aura aucune régulation non plus. – Non, non, je parle du bitcoin, finalement, vu qu'elle est non étatique, finalement, par définition, il n'y a pas… – Non, non, il y a une régulation, elle est algorithmique. Il y a une masse monétaire définie à l'avance, elle est algorithmique. Il y a une façon d'échanger de la monnaie entre deux personnes, elle est algorithmique. Ce n'est pas le manque de régulation que vous pointez, c'est la décentralisation du système. Ce n'est pas la même chose. C'est une monnaie qui est totalement décentralisée, il n'y a pas une banque centrale qui coordonne tout ça. C'est très différent. – L'algorithme, lequel des deux peut nous le dire le plus explicitement ? – C'est quoi un algorithme ? – Un algorithme, c'est une solution mathématique, une équation mathématique qui va définir un mode de calcul pour définir, par exemple, dans le cas du bitcoin, la manière dont le bitcoin est créé. Donc le bitcoin est créé petit à petit grâce aux machines qui mettent leur force de calcul pour que le système marche. Et donc chaque utilisateur, s'il fait tourner son ordinateur, il est rémunéré en bitcoin. C'est l'algorithme qui crée des bitcoins et qui donne des bitcoins aux utilisateurs qui rejoignent le système. – Alors pour autant, peut-être qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais cet utopi de départ, comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui l'améliorer selon vous ? – Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi le problème c'est que le bitcoin finalement ça se veut être une monnaie père à père, c'est-à-dire où on est tous des pères dans le système. Et finalement dans le bitcoin, le père c'est l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune considération qu'on est une société, qu'on est des humains et qu'il y aura des générations après nous, qu'on va avoir des enfants, etc. Et donc le problème c'est qu'il n'y a absolument aucune vision de l'avenir. C'est-à-dire que pour cerner un peu plus le problème du doigt, le problème c'est que plus il y a d'utilisateurs qui rejoignent le système bitcoin, plus il devient difficile pour ces nouveaux utilisateurs d'effectivement de se faire de l'argent avec. C'est-à-dire que les premiers utilisateurs, eux, quand ils n'étaient pas très nombreux, ils ont pu gagner beaucoup de bitcoin par l'algorithme que j'expliquais. Mais maintenant ça devient beaucoup plus difficile. Et donc c'est d'ailleurs aussi pour ça que le cours du bitcoin augmente énormément. Et donc pour moi il y a une asymétrie, il y a un problème d'égalité dans le temps entre ceux qui rejoignent le système il y a deux ans et ceux qui le rejoignent aujourd'hui. Donc moi ce qui m'intéresserait serait une monnaie du même genre de bitcoin, sauf que la création d'Ether, c'est-à-dire que la manière dont les unités de monnaie sont créées, il faudrait qu'elles soient également réparties entre les utilisateurs et pas seulement au moment où on parle, mais aussi entre les générations. Alors Fabrice, c'est pas le point. Quel avenir justement ? Réagissez, parce que c'est la question qui est posée. Quel avenir pour les monnaies virtuelles ? On est dans un avenir économique de fond, c'est-à-dire masse monétaire fixe versus masse monétaire potentiellement infinie. Le bitcoin dans les monnaies actuelles, effectivement, apporte une forme de parité or. C'est-à-dire une rareté, ce qui d'un point de vue algorithmique est intéressant en soi sur Internet, où la rareté théoriquement n'existe pas. Mais là, on a quelque chose qui est fini. Effectivement, les premiers entrants ont pu faire de l'argent avec, pas vraiment de l'argent, mais avec leur machine. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Ça va devenir de plus en plus difficile. Donc on peut dire que les premiers entrants dans le système bitcoin se sont fait de l'argent sans faire grand-chose. Mais c'est terminé. Donc à partir de maintenant, on est sur une monnaie qui va évidemment grimper, parce qu'il y a très peu d'utilisateurs de bitcoin aujourd'hui. Si demain, il y a des centaines de millions de personnes qui utilisent bitcoin, le cours va exploser. Mais malgré tout, la masse monétaire étant fixe, ça sera une monnaie potentiellement de référence. Alors qu'une monnaie qui aurait une masse monétaire qui potentiellement irait à l'infini, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose que le dollar, l'euro, une toute autre forme de monnaie. Fabrice Eppelbois, merci. Stanislas Jourdan, merci à vous également. Deux infos pour conclure ce Grand Angle. La France est seulement 34e au rang des utilisateurs mondiaux de cette monnaie virtuelle. Et puis sachez qu'en Suisse, un groupe de défense du bitcoin a vu le jour à faire à suivre. Voilà pour ce Grand Angle. Place maintenant à la page culture du 64 minutes. Demandez le programme. C'est tout de suite avec Estelle Martin qui va notamment nous parler du dernier punk français. Didier Vampas.